Bienvenue sur Radio des Artistes, c'est David Ferriol, tu écoutes ton émission quotidienne et aujourd'hui je voudrais qu'on parle de motivation. En fait je voudrais plutôt qu'on parle du piège de la motivation. Et pour ça je voudrais te citer l'exemple d'un sportif de très haut niveau qui avait décidé de battre le record du monde du 100 mètres. Et c'est pas rien parce qu'il faut savoir que le 100 mètres en athlétisme est une des disciplines les plus difficiles lorsque tu souhaites justement déplacer le record du monde, lorsque tu souhaites aller au-delà, battre de ce record du monde parce que ça se joue vraiment à des foutièmes de foutièmes. Et il faut savoir que sur ces disciplines-là, les sportifs de haut niveau, en fait tous les concurrents sont chacun à très très haut niveau. C'est-à-dire qu'ils ont pratiquement tous les mêmes conditions physiques et pratiquement tous les mêmes conditions mentales. Donc ça se joue vraiment à une aiguille, tu vois. Et t'as bien l'image de cette aiguille et quand on la met dans une botte de foin, c'est impossible de la trouver. Alors tu comprends bien que ce qui fait que ce sportif de très haut niveau a battu le record du monde du 100 mètres à un moment donné, c'est une toute petite, une infime différence avec ses concurrents. Et ce sportif, il a passé à s'entraîner tous les jours. Mais quand je dis s'entraîner tous les jours, c'est s'entraîner comme un malade, à faire des exercices répétitifs, mais vraiment répétitifs, parce que ça fonctionne comme ça. Quand on veut se développer à très haut niveau dans le sport, à un moment donné, on est obligé d'être dans la répétition pour obtenir des résultats. Donc au niveau physique, il vit des séances quotidiennes qui sont dans la répétition. Au niveau mental aussi, il utilise la visualisation. Je ne sais pas si tu le sais, mais les sportifs de très haut niveau ou les personnalités qui ont décidé de déplacer les limites de l'existant. Ça, on en trouve aussi dans le monde de l'entrepreneuriat. Et on en trouve évidemment dans le monde artistique. Ces sportifs de très haut niveau, ces personnalités, ces artistes utilisent la visualisation. Alors, la visualisation, c'est le fait de s'imaginer dans sa tête, de créer une image de toi au moment où tu vas être dans la réussite de ton objectif. D'accord ? Et ça va beaucoup plus loin que ça, puisqu'on va utiliser l'imagerie, c'est-à-dire se voir vraiment dans sa tête, dans la situation où tu as atteint ton objectif, mais aussi tu vas entendre les sons. Peut-être qu'il y a des gens autour de toi qui parlent et qui parlent de ta réussite, tu les entends. Tu sens les odeurs de la réussite aussi, parce que c'est souvent lié à un lieu. Tu vois, il y a peut-être un endroit où tu dois arriver. Pour le sportif de haut niveau qui court sans 100 mètres, en fait, il va même aller jusqu'à ressentir ses poils ou l'air sur sa peau, en fait, pendant qu'il est en train de courir et pendant qu'il est en train de gagner, finalement. Il va aller jusqu'à ressentir la chaleur de son corps et dans quelle zone la chaleur est la plus intense. Il va aller jusqu'à ressentir l'émotion intense, énorme de joie qui explose à ce moment-là, jusqu'à ressentir dans chaque millimètre de son corps, dans chaque cellule de son corps, cette victoire. Alors ça, c'est pour la partie mentale. Alors ça a des effets aussi biochimiques. On sait que quand on vit une émotion très forte, toi, ça t'est déjà sûrement arrivé. Moi, je t'avais raconté dans une émission, je crois que c'était dans une émission ou une formation, je ne sais plus, mon expérience avec un chien à un moment donné où quand j'étais gosse, on jouait au ballon dans le lotissement où j'habitais et j'ai un copain qui a tapé un peu fort sur la balle et la balle est passée de l'autre côté, par-dessus le grillage, chez le voisin. Alors c'était un voisin, on avait un peu peur, enfin on avait très peur de ce voisin-là, on ne le voyait pas souvent, mais quand on le voyait, il nous paraissait bizarre, tu vois, c'était un peu le monstre du lotissement et il avait un chien énorme qui nous paraissait extrêmement méchant, je pense qu'il était vraiment un chien un peu dingue, dès qu'on s'approchait un peu du grillage, il aboyait, il sortait les dents, enfin c'était assez violent. Et tu as compris, mon copain, il a tapé dans la balle, il l'a renvoyé par-dessus le grillage et il a bien fallu que quelqu'un y aille. Sur le moment, c'est moi qui y suis allé, je n'ai pas trop percuté, je me suis dit, j'y vais, je reviens vite et puis hop, je lance la balle et puis c'est bon. Et donc j'y suis allé parce qu'il n'y avait pas le voisin et il n'y avait pas le chien. Donc j'ai sauté par-dessus le grillage, j'ai marché tranquillement parce que je me suis dit, on ne sait jamais quand même s'il y a le chien, on ne l'a pas vu, peut-être qu'il n'est pas là, mais quand même, tu vois, j'avais ce doute-là, cette peur qui était là de me faire croquer, de me faire carrément dévorer même. Et d'autant plus, si le voisin n'est pas là, voilà, c'était assez risqué, quoi. Il n'y avait personne pour arrêter le chien s'il décidait de me croquer la jambe ou j'en sais rien, quoi. Donc j'y suis allé quand même tranquille en observant, en étant prêt à faire demi-tour et en courant si le chien arrivait, si j'entendais le moindre bruit. Et puis non, je suis allé jusqu'à la balle, j'ai pris le ballon comme ça, j'ai pris le ballon, je me suis retourné, je me suis approché un peu du grillage, je devais être à 4-5 mètres du grillage, j'ai lancé très fort le ballon par-dessus. Et au moment où j'ai lancé le ballon, en fait, j'ai vu mes copains qui me regardaient et qui ont fait une tête, mais une tête de terreur. Et j'ai compris qu'il y avait le chien derrière moi, en fait, qui était en train de courir après moi, sûrement. Et je t'avouerai que j'ai même pas eu le temps de me retourner. J'ai compris, j'ai ressenti. Tu sais, quand tu ressens cette présence-là, par exemple, t'es en train de te balader au marché, t'es au marché, tranquille, puis il y a des gens, mais tu les sens, en fait. Ils te touchent pas, et parfois même, tu n'as pas vu la personne, mais tu sens qu'il y a quelqu'un derrière toi. Tu sais, physiquement, on le ressent, ça. Mais j'ai senti, en fait, la pression derrière du chien qui arrivait. Et en même temps que j'étais parti en train de courir, tu vois, tout ça, ça s'est passé en un instant. Et j'ai sauté le grillage en une seconde. C'était un grillage qui était hyper haut, qu'il avait fallu que j'escalade et que je galère vraiment à escalader pour, tu vois, pour passer d'un côté, pour rentrer dans le terrain du voisin. Mais je peux te dire que dans ce moment-là, j'ai tellement peur, ça a déclenché, évidemment, des trucs dont on ne se sert pas dans la vie de tous les jours au niveau de mon corps, je ne sais pas, de l'adrénaline d'un coup ou des substances, justement, biochimiques. C'est pour ça que je te parle de cet exemple, c'est pour illustrer la relation entre la génération d'émotions, la partie émotionnelle, mentale, énergétique et l'impact biochimique que ça a. Ça change vraiment la biochimie du corps d'avoir une émotion forte. Donc là, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. J'ai sauté d'un bond par-dessus le grillage et quand je me suis retrouvé derrière le grillage, je me suis retourné et que j'ai vu qu'effectivement, il y avait le chien qui était là en train d'aboyer. Je me suis dit, mais comment t'as fait pour courir aussi vite ? C'est la première chose. Et pour sauter d'un bond par-dessus le grillage, quoi. C'est un truc complètement dingue. Bon, il y a des exemples beaucoup plus fous que le mien, mais tu comprends que cette visualisation, finalement, elle va beaucoup plus loin que juste imaginer quelque chose qui pourrait arriver puisque le fait de faire une vraie visualisation avec tout ce dont je t'ai parlé, l'imagerie, l'émotion, les sensations physiques, etc. Et même, on peut aller très 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 loin là-dedans. En fait, le fait d'utiliser ça, cette technique de visualisation, change ta biochimie interne. Donc, tu comprends bien qu'en tout cas, pour un sportif de haut niveau, il y a un impact fort sur son évolution physique aussi. Et comme lui, il couple ça avec l'entraînement physique qui est répétitif, ok, alors, il est dans une logique, si tu veux, dans un programme complet où il est vraiment en train de progresser pour aller jusqu'à l'atteinte de son objectif, là en l'occurrence, qui est de battre le record du 100 mètres. Et toi, tu es un peu comme ce sportif de haut niveau. Alors bon, tu n'as pas envie peut-être de mettre tes baskets et de courir à 100 mètres, ce n'est pas le problème, mais vraiment, le lien qu'il y a entre toi et ce sportif de très haut niveau qui veut battre son record du 100 mètres, c'est que toi aussi, tu as un objectif à atteindre. Alors cet objectif, c'est peut-être déjà de vivre à 100% de ton art, ce qui pourrait être peut-être le gros objectif, ton gros objectif du moment, c'est-à-dire l'objectif un peu, moi ce que j'appelle l'objectif impossible, tu vois, ou l'objectif inatteignable, qui te paraît inatteignable aujourd'hui, mais qui en fait qui est atteignable. Tu sais très bien qu'il y a plein d'artistes qui vivent de leur art, alors à des degrés plus ou moins hauts, tu vois, alors voilà, moi je connais plein d'artistes qui vivent très confortablement de leur art, j'en connais aussi qui galèrent un petit peu à joindre les deux bouts, voilà, je connais un peu tout le, on va dire, l'éventail de rémunération des artistes, dont certains qui sont presque millionnaires aussi. Tout est possible en fait, c'est-à-dire que par rapport à ton positionnement, soit tu vas, et par rapport à ce que tu crois aussi possible pour toi, est-ce que tu crois possible en tant qu'artiste, tu vas te positionner dans un endroit de cet éventail-là. Donc soit, dans ta tête, tu te dis qu'il faut beaucoup travailler, c'est très très dur de vivre de son art, il y a très peu d'élus, et donc, c'est sûr que si tu te dis ça, évidemment, tu te conditionnes donc tout ce que tu vas imaginer, tout ce que tu vas visualiser en fait. Même si tu n'utilises pas cette technique de visualisation comme le fait un sportif de haut niveau, il faut bien comprendre que tu le fais un peu tous les jours sans t'en rendre compte d'utiliser cette technique-là. Puisque on est toujours en train d'imaginer un petit peu ce qui va se passer après. On est toujours en train de se projeter dans quelque chose, dans notre vie, un peu plus tard. Et quand tu t'imagines artiste, et sûrement que tu t'imagines, si tu as envie de vivre de ton art, il y a des trucs que tu imagines, il y a des trucs que tu te dis, ok, peut-être qu'il faudrait que je fasse ça ou ça. Donc tu es en train de projeter comme ça une vision de toi-même dans le futur. Donc tu es en train d'utiliser la visualisation et tu es en train, en même temps que tu visualises ces images, de générer des émotions en toi qui changent la biochimie interne de ton corps, ok. Donc en fait, tu te prépares physiquement aussi et mentalement à devenir, à devenir ce que tu imagines, ce que tu visualises et parfois de manière inconsciente. Alors le problème avec ça, c'est que déjà, si tu n'as pas conscience de ce mouvement dont je viens de te parler, alors tu n'as pas aussi conscience de la responsabilité des idées que tu as à longueur de journée et notamment des idées sur toi-même, sur ta carrière. Ok, tu comprends bien qu'un artiste qui va, enfin imagine la différence, tu te mets dans deux positions. La première, c'est toi-même en tant qu'artiste et bon, tu veux vivre de ton art et tu commences à imaginer un petit peu ce qui pourrait se passer. Te dire, bon, il faudrait peut-être que j'expose en galerie ou il faudrait peut-être que j'expose un peu plus en galerie parce que peut-être que tu exposes déjà. Mais tu te dis, en même temps que tu te dis ça, tu te dis, ouais, mais bon, c'est quand même difficile et puis est-ce que mon art est vraiment à la hauteur de telle ou telle galerie que je veux cibler ? Après, tu te dis peut-être il faudrait que je participe à un salon, un salon professionnel, un salon d'art. Mais c'est pareil, salon d'art, mais attends, est-ce que je vais trouver et puis comment je vais pouvoir payer ça ? Tu vois, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu projettes en visualisant, tu te projettes dans ta carrière avec des repères qui sont bons, en fait. Tes repères sont bons, c'est-à-dire exposés en galerie, oui, exposés dans plusieurs galeries, oui, exposés dans de très belles galeries, des galeries renommées, oui, bien sûr, participer à des salons d'art, oui, participer à des salons d'art professionnels qui vraiment déplacent de vrais acheteurs, oui, 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 carrément. Ça, ce sont de bons repères. Le problème, c'est qu'en faisant ta visualisation, tu fais appel tout de suite, tu fais venir tes freins, tu fais venir les barrières en disant, ah, est-ce que j'y ai vraiment accès ? Ah, mais comment je vais pouvoir me payer ça ? Ah, mais est-ce que c'est vraiment judicieux de faire ça ? Tu vois ? Alors, certains experts appellent ça l'auto-sabotage. Alors, c'est une forme d'auto-sabotage, c'est-à-dire, tu sais, c'est le fait de te mettre des bâtons dans les roues, tu connais cette expression, c'est quand tu, ben voilà, tu avances vraiment sur quelque chose qui va te donner des fruits et tu t'empêches un petit peu d'aller cueillir ces fruits-là en te mettant des bâtons dans les roues, tu vois, en t'empêchant toi-même, finalement, et souvent, ça se fait de manière inconsciente, ça, c'est lié à nos peurs, c'est lié à l'environnement dans lequel on a vécu pendant qu'on était enfant aussi, et puis, l'environnement social qu'on a traversé jusqu'à notre vie d'adulte et aujourd'hui aussi, c'est-à-dire que ton environnement actuel crée tes propres limitations, il y a un concept qui est très répandu dans le monde du business et du développement personnel lié à l'argent, tu es le résultat des cinq personnes que tu côtoies le plus dans ta vie au niveau financier, et donc, au niveau business, là, on parle vraiment de carrière professionnelle plutôt en termes financiers, tu vois, mais c'est important quand même parce que toi, l'idée, c'est de vivre de ton art, donc évidemment, si tu n'es pas capable de parler d'argent et de finance alors que tu veux vivre de ton art, il y a un souci et c'est peut-être même une des sources de ton problème aussi, ton rapport à l'argent, en fait, à la valeur. Ce concept des fameuses cinq personnes que tu côtoies le plus, c'est-à-dire, ben voilà, si tu côtoies cinq artistes autour de toi, tu vois, les personnes que tu côtoies le plus et qui ne sont pas des artistes, franchement, enfin, c'est des artistes qui galèrent, qui ont vraiment du mal à joindre les deux bouts, peut-être qu'ils sont RSA, etc. Mais en fait, toi, tu vas être la moyenne de ces cinq artistes d'une certaine manière, c'est-à-dire que tu vas avoir un niveau de vie qui va correspondre à eux et ce concept dit que pour évoluer dans l'échelle sociale, il faut commencer à faire rentrer, à s'intéresser, à faire rentrer dans ces cinq personnes-là des personnes qui ont la réussite que tu veux et petit à petit, comme ça, quand tu es entouré des cinq personnes qui sont exactement au niveau où toi, tu voudrais être, alors ça transforme quelque chose en toi, ça transforme sûrement ta façon de voir les choses et surtout, je pense que ça transforme et ça rejoint ce dont je te parle par rapport à ce fameux sportif de haut niveau, c'est la répétition. C'est-à-dire que plus tu vas répéter dans tes journées, dans ton quotidien, à longueur de journée et on répète et on répète et on répète plein, 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 plein de choses, c'est ce qui nous programme, on s'auto-programme sans s'en rendre compte, plus tu vas répéter le fait que tu n'es pas capable de, pas capable d'exposer forcément dans telle galerie, tu vois, dans une grosse galerie, pas capable même de vendre tes œuvres toi-même, pas capable de participer à un salon et surtout de vendre pratiquement ou vendre toute ta collection, toutes les pièces que tu apportes au salon professionnel. On a des idées limitantes comme ça, des pensées qui nous limitent et qui te limitent dans le développement de ta carrière artistique, dans le développement de ton activité et si tu regardes bien, ce n'est pas à cause de quelqu'un d'autre, c'est juste parce que de toi, tu n'observes pas assez toutes les idées que tu crées qui passent par toi et il n'y a pas de tri qui se fait. Ça ne veut pas dire que, tu sais, je pense que là, il y a un truc que je veux démystifier aussi. On dit souvent tu es créateur de ta vie et tu es donc 100% responsable de ta vie, ça je suis tout à fait d'accord, mais tu as aussi la responsabilité des pensées qui passent par ta tête. Oui, mais par contre, tu n'es pas forcément créateur de toutes les pensées. Ça, c'est un phénomène quand même, tu sais, quand on dit il faut avoir la maîtrise de ses émotions, la maîtrise de ses pensées, la maîtrise... Je pense que la maîtrise, ce n'est pas une quête en soi, ce n'est pas un truc qui va te servir à grand-chose parce qu'il est prouvé même au niveau scientifique. Déjà, ils ne savent pas localiser l'endroit où se créent les pensées et où les pensées sont reçues dans notre corps, tu vois, on ne sait pas. On a longtemps pensé que c'était le cerveau, en fait, ils se rendent compte que non, ça serait délocalisé par rapport au corps. C'est-à-dire qu'il y aura une espèce de sphère énergétique, quelque chose, je dis sphère énergétique mais c'est sûrement une très mauvaise expression, mais en tout cas, un endroit qu'on n'arrive pas à localiser, qui est hors du corps et qui emmagasine, d'où les pensées sortent. En fait, ce n'est pas dans le cerveau, ça veut dire que tu ne peux pas maîtriser toutes les pensées qui passent par toi. Par contre, ce que tu peux maîtriser à ce moment-là, c'est le regard sur ses pensées, c'est-à-dire voir toutes ces pensées, alors tu ne les verras jamais toutes de manière consciente, on en a plusieurs milliers par jour, mais quand tu es observateur un petit peu de tout ce qui se passe en toi, du fait que peut-être que tu ne réussis pas dans ta vie d'artiste, tu n'arrives pas à en vivre, alors ça, c'est un indice concret dans ta vie matérielle que tu peux voir, que tu peux observer et te dire ok, aujourd'hui, je n'arrive pas à vivre de mon art. Ça, c'est une réalité. Donc, c'est juste cette réalité, elle n'est pas grave. elle est juste là pour me donner l'information qu'il y a sûrement des idées qui tournent en boucle qui correspondent à cet échec dans ma carrière d'artiste aujourd'hui. Alors, tu vas commencer simplement à orienter ton attention et tu vois qu'il n'y a pas de question de maîtrise vraiment là-dedans, orienter simplement ton observation, ton attention sur toutes les pensées qui viennent dans ta journée qui sont en relation avec cet échec dans ta carrière et tu vas te rendre compte effectivement que tu as plein de pensées sclérosantes, de pensées limitantes, de croyances limitantes qui génèrent cet échec dans ta carrière aujourd'hui. Alors, l'idée, c'est déjà de les voir, déjà de les accepter et de dire ok, je comprends que je crée ma réalité du coup. C'est-à-dire en me répétant ces pensées de manière inconsciente et parfois même consciente mais sans avoir la conscience de ce qu'il y a derrière, alors je change la biochimie de mon corps et tout mon corps, tout mon être en tant qu'être humain, tout en moi s'adapte pour obtenir cet échec-là. Et maintenant, tu comprends pourquoi le sportif de haut niveau qui va atteindre lui son objectif, il l'a battu ce record en fait, ce record du monde du 100 mètres, mais il l'a battu parce qu'il a fait tout ce travail dont je te parle tous les jours. Et oui, il a utilisé la répétition parce que l'être humain utilise de manière naturelle la répétition pour se conditionner et pour maintenir son état, ton état biochimique intérieur. Qu'est-ce qui se passerait maintenant dans ta vie si tu décidais de changer toutes ces pensées qui te limitent ? Si au contraire, au lieu de faire tourner en boucle tes pensées du style « Ah ben, mon art n'est pas à la hauteur. Ah mais j'atteindrai jamais, je pourrai jamais exposer dans un endroit aussi magnifique. Ah mais un collectionneur réputé qui achèterait une de mes oeuvres, mais c'est inconcevable. Regarde ce qu'il a lui dans sa collection privée. Ah le frac qui finance une de mes oeuvres, qui achète une de mes oeuvres. Non mais il ne faut pas rêver non plus. Si tu changeais toutes ces idées par « Ok, cette galerie elle est magnifique, elle est réputée, il y a des oeuvres qui sont d'une qualité extraordinaire et moi je suis capable d'atteindre ça. Je suis capable d'atteindre cette qualité aussi. » Peut-être qu'aujourd'hui j'ai un peu de doute sur ça, mais si lui, cet artiste-là, si lui y est arrivé, alors je sais que c'est possible et c'est possible aussi pour moi parce que moi aussi je suis artiste, moi aussi j'ai des choses magnifiques à dire, des choses importantes à dire. Et comme lui d'ailleurs, lui aussi peut progresser. Bien sûr, il expose dans cette galerie, il a la chance d'être là, mais en fait ce n'est pas tellement une chance parce qu'il l'a travaillé et il sait peut-être répéter les bonnes choses lui tous les jours. Il sait peut-être répéter des idées qui l'ont amenée jusque-là. Et tu comprends que ce n'est même pas peut-être. Cet artiste sait répé des pensées qu'ils l'ont amenée jusqu'à exposer dans cette magnifique galerie. Toi, tu as juste à faire la même chose pour atteindre cet objectif qui te tient tant à cœur. Alors évidemment, se répéter des pensées, c'est déjà bien. Ça va vraiment t'amener de plus en plus vers prendre les bons réflexes. Et il y a aussi le passage à l'action qui est important. Si tu veux justement accéder à certaines galeries, peut-être des galeries qui te font un peu rêver aujourd'hui, alors que tu exposes ou pas d'ailleurs, peut-être que tu n'as pas encore exposé et que tu veux passer justement ce pas ou que tu exposes déjà un petit peu. Non, tu as déjà exposé un peu à droite à gauche mais tu aimerais construire vraiment quelque chose de, en tout cas, installer les expos en galerie de manière plus récurrente, plus sûre dans ta stratégie d'artiste. Tu peux profiter d'une formation pour ça. J'ai créé une formation complète qui est comme une liste de tâches, si tu veux, comme une liste de cours. Tu vois, comme quand tu vas faire tes courses, tu fais une liste pour ne rien oublier. C'est une formation où on va reprendre point par point tous les critères qui sont nécessaires avant même de rencontrer un galeriste. C'est-à-dire, on va, tu vois, faire un espèce de bilan, en fait, sur ta carrière d'artiste et sur tout ce que tu as mis en place jusqu'à présent pour voir déjà, parce qu'il y a des choses que tu peux récupérer, évidemment, on ne va pas repartir à zéro, mais par contre, on va faire le travail vraiment du début à chaque fois, ta démarche artistique, du positionnement de tes œuvres, de se situer aussi en tant qu'artiste dans le marché et de tous les autres critères en fait qu'attendent un galeriste. C'est-à-dire que les galeristes, eux, c'est des professionnels du monde de l'art, tu les connais, tu vois ce que c'est un galeriste, tu en as peut-être déjà côtoyé, tu en côtoies peut-être déjà et ces galeristes-là ont des critères de sélection pour les artistes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai condensé dans cette formation les critères essentiels que tous les galeristes utilisent pour sélectionner leurs artistes, pour filtrer et mettre à côté ceux qui ne correspondent pas à ces critères-là. Alors, ça t'est peut-être déjà arrivé, peut-être que tu as postulé à plusieurs galeries et tu t'es fait refouler. Alors, tu t'es sûrement fait refouler parce que tu n'avais pas assez travaillé un des critères qu'on va développer ensemble avec cette formation-là. Alors, cette formation est encore disponible, tu peux y accéder en cliquant dans la description de cette émission, en cliquant sur le lien, tu vois, c'est marqué « Rejoins les contacts privés ». Tu as juste à cliquer là-dessus, il y a une page qui va s'ouvrir, tu remplis ton prénom, ton adresse e-mail. Dans un premier temps, le fait de faire partie des contacts privés, de mes contacts privés, va te permettre de recevoir des stratégies, des outils, des infos gratuites pour impulser ta carrière d'artiste et commencer à développer les trois piliers de ta carrière qui sont ta notoriété, ta visibilité et les ventes de tes œuvres. Et pour profiter de cette formation, il faut rejoindre les membres de l'Art Class. Tu sais que les formations sont disponibles uniquement pour les membres de l'Art Class. Et bien sûr, ça va te permettre de profiter aussi de deux nouvelles formations chaque mois, de deux live Facebook privés, puisque tu auras accès également aussi à un groupe Facebook privé réservé uniquement aux membres de l'Art Class qui te permet justement d'échanger avec les autres artistes membres, de partager tes victoires, tes réussites, aussi tes questionnements, peut-être tes défaites aussi, tout ce qui te pose problème. Tu vois, c'est un espace vraiment privilégié que les membres adorent parce que ça leur permet vraiment de pouvoir communiquer, de poser leurs questions. Et justement, d'ailleurs, tu vas avoir des questions, c'est évident, par rapport à la formation que tu vas suivre. Et c'est pour ça que j'ai mis en place un live Facebook tous les 15 jours qui te permet de me poser toutes tes questions. Déjà, les questions sur la formation, les questions aussi des fois dont les réponses te permettent d'implémenter, tu vois, d'installer, vraiment de mettre en place ce que tu as vu dans la formation et de vraiment passer à l'action, c'est-à-dire passer à l'action, OK, mais surtout avoir des résultats, de bons résultats. Et ces lives sont là aussi, tu vois, ça permet de passer un bon moment ensemble. On passe, tu vois, tous les 15 jours, deux heures ensemble, une soirée en fait, ensemble à plusieurs avec les autres artistes. Voilà, ça crée des connexions aussi entre vous, donc c'est vraiment sympa et c'est important quand même qu'il y ait du fun, tu vois, dans la vie, parce que voilà, la vie est déjà assez compliquée, on a plein de choses à gérer, donc ça fait du bien aussi de se retrouver entre passionnés, entre artistes, de pouvoir partager des choses que tu ne peux pas forcément partager avec d'autres personnes parce que tout simplement, ces autres personnes qui ne sont pas artistes ne te comprennent pas et ça va te permettre vraiment de développer ta carrière. Tu vas faire partie d'un groupe d'artistes motivés, engagés dans leur réussite et ça va te permettre d'aller beaucoup plus loin. Donc tout ça, t'y a accès derrière le lien dans la description de cette émission et nous on se retrouve demain pour la prochaine émission. Salut ! ! Sous-titrage ST' 501